Nous voulons le laisser passer à 38 ! Le laisser passer à 38 ! Cette scène d'Astérix et Obélix, ça illustre plutôt bien ce que certains appellent la phobie administrative. Entre les déclarations d'impôts, les feuilles de soins ou les demandes de RSA, la gestion administrative serait source d'angoisse pour près d'un tiers des Français. Guichet 12, deuxième étage, escalier B, qui agit. Pour beaucoup, ce n'est pas une véritable pathologie, mais le phénomène a quand même permis l'émergence de start-up qui monétisent des aides proposées par l'État et qui sont censées rester gratuites. La phobie administrative, c'est une expression qu'on utilise depuis plusieurs années, mais en réalité, pour la plupart des gens, c'est plutôt une procrastination extrême. La vraie phobie administrative, elle existe, c'est ce que nous a expliqué la psychologue clinicienne Charlotte Keyes. Elle se caractérise par une peur panique à l'idée d'effectuer des démarches ou de gérer des documents. Mais c'est des cas qui sont quand même assez rares. Nous n'en sortirons pas, astéris. Aujourd'hui, il n'y a pas de données précises autour de cette question. L'INSEE a réalisé une étude selon laquelle une personne sur trois déclare avoir renoncé au moins une fois à effectuer une démarche en ligne sur l'année 2021. Donc, une forme d'angoisse administrative existe bel et bien en France. Et forcément, des entreprises se sont montées pour surfer sur le phénomène. Pour que leurs clients accèdent aux aides sociales, les entreprises procèdent en deux étapes. D'abord, ils proposent un simulateur gratuit qui permette aux clients de savoir à quelles aides ils sont éligibles. Et ensuite, ils proposent un service payant pour effectuer les démarches à leur place. En fonction des entreprises, le prix peut aller jusqu'à 9 euros par mois ou 30 euros par trimestre. Là où c'est pernicieux, c'est que des entreprises comme Wisby ciblent des publics précaires, par exemple les étudiants. Moi, je sais que quand j'étais étudiante, il y a un tas de paperas, c'est super galère d'avoir accès à toutes ces aides. Et en plus, d'après le code de la sécurité sociale, se constituer intermédiaire pour aider des gens à toucher des aides, c'est interdit. Mais d'après l'avocate Anne-Andrea Villériot, le contexte a beaucoup évolué depuis que ces articles ont été écrits et la dématérialisation des services publics change la donne. Aujourd'hui donc, sous certaines conditions, l'activité de ces entreprises peut être considérée comme légale. Toujours est-il que le développement de ces startups privées confirme l'échec des services publics à se rendre accessible aux personnes qui en ont le plus besoin. Sous-titrage ST' 501